Le long week-end de l'ascension Parfois synonyme de repos, de départ ou de travail, de temps à la maison Le coronavirus a peut-être aussi bouleversé vos projets En tout cas, bienvenue Quelle que soit votre situation, je vous souhaite de pleinement profiter de cette célébration Nous sommes nombreux à nous connecter à cette vidéo Et très différents les uns des autres Par nos circonstances, notre passé, nos habitudes, notre âge Goûtez et voyez combien l'éternel est bon Il y a une grande diversité de personnes Toutes créées par Dieu Toutes portant son image Je ne vous vois pas Je ne sais pas qui est là Mais chacun de vous, je le sais, possède ces trois caractéristiques La première, c'est que chacun de vous a une grande valeur en tant qu'être humain créé par Dieu La deuxième, c'est que chacun de vous est appelé à regarder à Dieu ce matin C'est tout le sens de ce que nous vivons chaque dimanche Des regards différents Mais une seule direction Et enfin, chacun de vous est appelé à trouver le véritable refuge en Dieu Bien au-dessus des églises et des rassemblements Il est le seul à prétendre être un véritable refuge Jeudi dernier, nous aurions dû accueillir une expo Bible L'expo de la parole à la peinture Et commencer trois semaines et demie d'exposition Ce sera pour l'année prochaine Même époque Si Dieu le désire Nos projets peuvent être remis en cause Mais le grand projet de Dieu s'accomplit Parfois selon des voies mystérieuses C'est donc vers Dieu que nous désirons regarder Vers celui qui ne change pas Et nous appelle à lui faire confiance Ce matin, nous allons une nouvelle fois nous plonger dans la Bible Que Dieu nous a révélée au fil des siècles Pour nous aider à le connaître Et suivre le déroulement de son plan parfait Nous allons nous réjouir de ce qui a été fait Et nous réjouir davantage Dans l'attente de ce que Dieu va encore réaliser Nous allons rappeler le sens de ces jours fériés Et notamment souligner les belles conséquences De ce fait historique de l'ascension de Jésus-Christ Je vous invite à la prière Merci notre Dieu Parce que nous pouvons nous approcher de toi à tout moment Merci parce que tu nous accueilles Tu aimes cette relation avec les tiens Merci pour cette rencontre que nous pouvons vivre Et qui nous permet de vivre un temps tout particulier Pour proclamer qui tu es De prier et nous plonger ensemble dans ta parole Nous déposons devant toi nos fardeaux Nos soucis Nos inquiétudes Sachant que tu prends soin de nous Comme ta parole nous le rappelle Accorde-nous ta paix Et donne-nous d'être Encouragés Edifiés Enrichis Par l'action de ton esprit Tout au long de cette rencontre Amen En cette fin de week-end de l'ascension Je vous propose de lire le texte Qui détaille le plus Ce qui s'est effectivement passé Peut-être vous l'avez lu jeudi Peut-être pas Mais c'est l'occasion de revenir sur Cette fin du ministère terrestre de Jésus-Christ En attendant bien sûr son retour Et nous allons lire les premiers versets du livre des Actes Ce livre qui montre comment la parole de Dieu S'est propagée depuis Jérusalem jusqu'à Rome Et comment sur le trajet de nombreuses églises sont nées Et nous allons lire les onze premiers versets de ce livre Actes chapitre 1 Cher Théophile Dans mon premier livre J'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner Jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit Aux apôtres qu'il avait choisis Après avoir souffert Il se présenta à eux Vivant et leur donna de nombreuses preuves pendant quarante jours Il se montra à eux et parla de tout ce qui concerne le royaume de Dieu Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem Mais d'attendre ce que le Père avait promis Ce que je vous ai annoncé Leur dit-il Car Jean a baptisé d'eau Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit Alors que les apôtres s'étaient réunis Ils lui demandèrent Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ? Il leur répondit Ce n'est pas à vous de connaître les temps Ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité Mais vous recevrez une puissance Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous Et vous serez mes témoins à Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités de la terre Après avoir dit cela Il s'éleva dans les airs Pendant qu'il le regardait Et une nuée le cacha à leurs yeux Et comme ils avaient les regards Fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient Deux hommes habillés de blanc Leur apparurent et dire Hommes de Galilée Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous Reviendra de la même manière Que vous l'avez vu aller au ciel Christ est désormais au ciel Et nous lisons dans la première épître de Jean Un texte qui nous le rappelle Premier épître de Jean Je lis Si nous disons que nous n'avons pas de péché Nous nous trompons nous-mêmes La vérité n'est pas en nous Si nous reconnaissons nos péchés Il est fidèle et juste pour nous les pardonner Et pour nous purifier de tout mal Si nous disons que nous n'avons pas de péché Nous faisons de Dieu un menteur Et sa parole n'est pas en nous Mes petits enfants Je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas Mais si quelqu'un a péché Nous avons un défenseur auprès du Père Jésus-Christ, le juste Jésus est venu humblement Sa naissance dans une étable était discrète Il part tout aussi discrètement Sous le regard de quelques témoins Mais quel changement ! Il est venu Dieu parmi les hommes Emmanuel qui révèle Dieu Et qui traverse les cieux pour souffrir et mourir Il repart Triomphant Vainqueur Sa réussite permet de racheter les fautes De ceux qui se confient en lui Toute personne Esclave Du mal Du diable et de la mort Peut ainsi être rachetée Et échappée à l'emprise de ses maîtres cruels Pour suivre Christ Doux et humble de cœur Et le premier chant Rédenteur du monde Évoque ce rachat C'est le sens du mot rédenteur Nous chantons Rédenteur du monde Rédenteur du monde Rédenteur du monde Jésus, fils du Dieu, sauveur Ta joie et ta paix, minot Jésus mon libérateur Merci, notre Père, d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédenteur du monde, crucifié pour mon péché, ton amour, ta grâce avante, ô glorieux ressuscité. Merci, notre Père, d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour, dans la gloire, je verrai ta face. Je vivrai sous ton regard, sauvé par ta grâce. Merci, notre Père, d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Parmi les bénédictions liées au fait que Jésus soit désormais auprès du Père, nous pouvons citer qu'il peut maintenant soutenir chacun de ses enfants. Il n'est plus limité géographiquement, comme lors de sa première venue. Il intercède aussi pour nous auprès du Père. Il est notre avocat qui rappelle au Père que la faute est déjà payée. à chaque fois que nous nous écartons de ce que Dieu demande. Et le chant suivant rappelle les privilèges, les bénédictions qui découlent de la position de notre Sauveur. Je lis le début de la première strophe. « Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur sera plaidé. Cet avocat s'appelle « Amour, il intercède pour moi toujours. » Des paroles qui rappellent le texte de la première épître de Jean que nous avons lu est la position de Christ, sa fonction. Il est avocat auprès du Père. Nous chantons « Devant le trône du Très-Haut » Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur sera plaidé. Cet avocat s'appelle « Amour, il intercède pour moi toujours. » Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur Puisqu'il défend ma croissier. Nul ne pourra me condamner Nul ne pourra me condamner Et quand Satan me fait douter Viens me tenter et m'accuser Je lève les yeux vers celui Qui a donné pour moi sa vie Mon sauveur est-il un sang Saint-Mort-Mère en la liberté Oui, Dieu de justesse satisfait Et il pardonne mon péché Et il pardonne mon péché Voyez l'agneau ressuscité Il est le roi plein de bonté Non, il ne changera jamais Lui, ma justice, mon bien, ma paix Allez, j'ai la vie éternelle Par son sang, il m'a racheté Pour toujours, ma vie éternelle Oh, Jésus, mon sauveur, mon Dieu Oh, Jésus, mon sauveur, mon Dieu Allez, j'ai la vie éternelle Par son sang, il m'a racheté Pour toujours, ma vie éternelle Oh, Jésus, mon sauveur, mon Dieu Oh, Jésus, mon sauveur, mon Dieu Je vous invite à la prière Merci au Père pour l'œuvre parfaite de Jésus-Christ Merci pour son règne actuel Donne à chacun de tes enfants D'être pleinement assuré de son salut De son pardon Je te prie aussi de toucher le cœur De ceux qui ne te connaissent pas encore comme père Afin qu'ils se tournent vers toi Donne-nous ainsi qu'aux plus jeunes Qui pourront eux aussi mieux connaître Cet événement de l'ascension D'être enseignés par cette prédication de ta parole Que ton esprit nous guide Dans notre manière de comprendre Dans notre manière de vivre cette parole Je te demande de nous accorder D'être réceptifs à ton esprit Transformés par ta parole Afin que les effets soient éternels Amen Pour lutter contre la propagation de la maladie Covid-19 Les autorités de presque tous les pays Ont prôné et prônent encore Isolement, limitation des contacts Et c'est pesant Avec les personnes que l'on aime On fête les retrouvailles On ne fête pas la séparation Dans le cadre de l'église Nous subissons douloureusement Cette séparation Dans la bande dessinée De Tintin pour les amateurs Les bijoux de la Castafior Le capitaine Haddock Lui va fêter un départ Le départ d'une invitée Particulièrement encombrante Qui a complètement transformé Chamboulé sa vie quotidienne Et qui l'a vraiment laissé sur les genoux Fatigué, lassé Avec beaucoup d'aventures Alors lui il fête un départ Mais en général Ce que l'on fête Ce sont plutôt des retrouvailles Et donc la fête de l'ascension est étrange Nous fêtons le départ physique de Jésus Le fait que nous ne pouvons plus le voir Les témoins d'ailleurs étaient étonnés Dans un premier temps Nous l'avons lu Et ce matin Nous allons revenir sur cet événement Faire le chemin du Vendredi Saint Jusqu'à l'ascension De la croix jusqu'au tombeau Du tombeau jusqu'au ciel Comme le dit un célèbre chant Et non je ne referai pas les gestes Et nous allons suivre cette route Non pas dans le Nouveau Testament Mais dans l'Ancien Testament Dans le quatrième chant du Serviteur Il y a deux semaines La vidéo est d'ailleurs disponible Sur la chaîne Youtube Nous avons vu la première partie Et ce matin nous voyons la suite De cette extraordinaire prophétie Et nous verrons Ce que l'ascension dit encore A notre vie nous dit Dans nos circonstances Et à quel point elle est actuelle Et donc je vous propose de lire le texte Non seulement le texte de la prédication Mais le texte tout entier De ce chant du Serviteur Il est tellement beau C'est comme un joyau C'est un diamant étincelant Au milieu des pierres précieuses Des autres textes de la Bible Nous allons donc lire Relire en entier Ce quatrième chant du Serviteur Esaïe chapitre 52 A partir du verset 13 Et je vous encourage A regarder vos Bibles avec vous Puisque je commenterai Après les deux dernières strophes Esaïe 52, 13 Mon Serviteur réussira Il grandira et gagnera en importance Il sera très haut placé Tout comme beaucoup ont été horrifiés En le voyant Tant son visage était défiguré Tant son aspect était différent De celui des humains Il purifiera beaucoup de nations Devant lui Des rois fermeront la bouche Car ils verront Ce qu'on ne leur avait pas raconté Ils comprendront Ce dont ils n'avaient pas entendu parler Qui a cru à notre prédication ? A qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ? Il a grandi devant lui Comme une jeune plante Comme un rejeton Qui sort d'une terre toute sèche Il n'avait ni beauté Ni splendeur propre A attirer nos regards Et son aspect n'avait rien pour nous plaire Méprisé Et délaissé par les hommes Hommes de douleur Habitués à la souffrance Il était pareil à celui Face auquel on détourne la tête Nous l'avons méprisé Nous n'avons fait aucun cas de lui Pourtant Ce sont nos souffrances Qu'il a porté C'est de nos douleurs Qu'il s'est chargé Et nous Nous l'avons considéré comme puni Frappé par Dieu Et humilié Mais lui Il était blessé À cause de nos transgressions Brisé À cause de nos fautes La punition Qui nous donne la paix Est tombée sur lui Et c'est par ces meurtrissures Que nous sommes guéris Nous étions tous Comme des brebis égarés Chacun suivait sa propre voie Et l'éternel A fait retomber sur lui Nos fautes à tous Il a été maltraité Il s'est humilié Et n'a pas ouvert la bouche Pareil à un agneau Qu'on mène à l'abattoir À une brebis muette Devant ceux qui la tondent Il n'a pas ouvert la bouche Il a été enlevé Sous la contrainte Et sous le jugement Et dans sa génération Qui s'est inquiété de son sort ? Qui s'est soucié De ce qu'il était exclu De la terre des vivants Frappé à cause De la révolte De mon peuple ? On a mis son tombeau Parmi les méchants Ça tombe avec le riche Alors qu'il n'avait pas Commis de violence Et qu'il n'y avait pas eu De tromperie Dans sa bouche L'éternel a voulu Le briser par la souffrance Si tu fais de sa vie Un sacrifice de culpabilité Il verra une descendance Et vivra longtemps Et la volonté de l'éternel Sera accomplie Par son intermédiaire Après tant de troubles Il verra la lumière Et sera satisfait Par sa connaissance Mon serviteur juste Procurera la justice A beaucoup d'hommes C'est lui Qui portera leur faute Voilà pourquoi Je lui donnerai sa part Au milieu de beaucoup Et il partagera Le butin Avec les puissants Parce qu'il s'est dépouillé Lui-même Jusqu'à la mort Et qu'il a été compté Parmi les criminels Parce qu'il a porté Le péché de beaucoup d'hommes Et qu'il est intervenu En faveur des coupables Ce poème Ce chant S'organise en cinq strophes De plus en plus longues Même si Dans notre découpage Chacune fait trois versets Les trois premières strophes Montrent le serviteur Glorieux S'abaisser pour purifier les humains Il vient sans éclat Il est méprisé Il est rejeté Et la troisième strophe Verset 4 à 6 Montre le même serviteur Offert en sacrifice Lui innocent Pour les coupables Le juste Subit le châtiment A la place Des coupables Nous avions vu Que cette prophétie S'est réalisée Dans la venue de Jésus Il est Le serviteur annoncé Sept siècles plus tôt Par Esaïe Selon la révélation Que Dieu lui a donnée Dieu n'est pas resté Insensible au problème du mal Au contraire Il est venu Il s'est fait homme Il a pris la condition Du parfait serviteur Et Nous avions conclu Il y a deux semaines Que le serviteur Réussit sa mission En subissant le jugement Qui devait Tomber Sur les coupables Et nous allons Continuer Pour préciser La manière dont Les événements Se sont passés Ainsi que les conséquences Versets 7 à 9 Le juste serviteur Mise à mort Le juste serviteur Mise à mort Nous voyons Dans ces versets Un serviteur Silencieux Il accepte son sort Sa mort Ne fait aucun doute Se rappelle Qu'il est mis à mort A cause de la révolte Du peuple Pas d'ailleurs A cause de lui-même Donc c'est un innocent Qui est mis au tombeau Et d'ailleurs La mention d'un tombeau Parmi le méchant Et le riche Peut-être Précisé par trois remarques Premièrement On a mis son tombeau Parmi les méchants Le serviteur Est traité Comme un criminel Même jusque dans sa mort C'est pas sa mise au tombeau Qui va en tout cas Prouver son innocence Deuxième remarque Le tombeau Parmi le riche Dans l'Ancien Testament D'ailleurs Dans toute la Bible La richesse N'est pas mauvaise Et dans l'ancienne alliance Donc cette alliance Entre Dieu et les hommes Conclus par Moïse Et qui a ensuite été Aboli par Christ Mais dans l'ancienne alliance Il y a une garantie De prospérité matérielle A ceux qui observent la loi Donc la richesse Peut-être comprise Comme un signe de bénédiction C'est parfois le cas Mais à l'époque d'Esaïe La situation économique Est telle Que la prospérité Ne profite qu'à quelques-uns Des gens malhonnêtes Qui vont s'enrichir Pendant que les autres Restent dans la pauvreté Quand l'ecclésiaste Dit qu'il n'y a rien de nouveau Sous le soleil Il est encore une fois Très pertinent Et ce problème Très actuel D'une minorité Qui s'enrichit énormément Existe depuis des millénaires Je reviens au texte A l'époque d'Esaïe Les riches sont plutôt Des personnes Qui ont exploité les autres Et donc Ils font partie Des méchants Déjà évoqués Et troisième remarque Le serviteur A malgré tout Une vraie sépulture Il est dignement Mise au tombeau Et cette mise au tombeau Bien attestée Confirme un peu plus Sa mort Jésus a clairement Accompli Cette prophétie En plus de Sa mort Pour les crimes du peuple On peut voir Trois accomplissements Le premier C'est quand il est dit Qu'il est semblable A un agneau L'agneau est l'animal Du sacrifice L'animal Notamment Mise à mort Lors de la fête De la Pâque juive C'est une fête Qui rappelle que Dieu avait demandé A son peuple De sacrifier un agneau Et de placer son sang Sur les linteaux De la porte Des habitations Pour que Les habitants Soient épargnés Lorsque Dieu Allait passer Ceux qui n'avaient pas Mis de sang Et notamment Les égyptiens Qui réduisaient Le peuple d'Israël En esclavage Donc ceux qui n'avaient Pas mis de sang Voyaient Leur fils aîné Mise à mort Par Dieu Pendant cette nuit là Donc L'agneau Annonçait Christ Mise à mort Pour que Ceux qui se réfugient En lui Échappent Au jugement Jean Baptiste En voyant Jésus-Christ A dit Voici L'agneau de Dieu Qui enlève Le péché du monde Jean Chapitre 1 Verset 29 Deuxième remarque Jésus a été Jésus a été humilié Et il n'a pas Ouvert la bouche Les quatre évangiles Racontent Plusieurs scènes De son procès Et ses tortures Tout a été fait Pour l'humilier Et plusieurs fois Il est resté muet Sans se défendre Pourquoi est-ce important ? Parce que Jésus A donné sa vie Il est allé librement Au sacrifice Bien sûr Sa mort est un assassinat Un assassinat Déguisé Avec un habit judiciaire Mais un assassinat Mais Jésus N'est pas la victime Impuissante D'un complot Il n'est pas pris Au piège d'hommes Plus fort que lui Il est venu Pour mourir Marc 10.45 Il a dit Je donne ma vie Afin de la reprendre Personne ne me l'ôte Mais je la donne De moi-même J'ai le pouvoir De la donner Et j'ai le pouvoir De la reprendre Jean chapitre 10 A la croix Jésus donne Librement sa vie Pour accomplir Le plan de salut du Père Donc ce n'est pas La démonstration De l'impuissance De Dieu Mais de sa justice Sa sagesse Et de son amour Considérable Jésus A aussi été Troisième remarque Bien mis au tombeau Il est mort Et cela ne fait aucun doute Quand on connaît Les bourreaux Il est mis au tombeau Vu par plusieurs témoins Ses disciples Ses adversaires Qui placent des soldats Pour garder sa sépulture L'accomplissement L'accomplissement de cette prophétie Par Jésus Montre un chemin à suivre Et un chemin difficile Voici ce que l'apôtre Pierre Dit de ce texte Et nous allons lire Dans la première épître de Pierre Au chapitre 2 Les versets 20 à 25 1 Pierre 2 Je lis En effet Trouvé de tromperie Lui qui insultait Ne rendait pas l'insulte Maltraité Ne faisait pas de menaces Mais qui s'en remettait A celui qui juge Justement Lui qui a lui-même Porté nos péchés Dans son corps A la croix Afin que Libérés du péché Nous vivions Pour la justice C'est par ces blessures Que vous avez été guéris Vous étiez en effet Comme des brebis égarés Mais maintenant Vous êtes retournés Vers le berger Et le protecteur De votre âme Je relève Quatre éléments Pour nous De ce texte Mais en lien Bien sûr Avec Esaïe 53 Le texte parle De brebis égarés Chacun suivait Sa propre voix On cite Esaïe 53 6 Christ est venu Chercher des brebis égarés Des personnes Qui Voilà Suivent leur propre voix Quelqu'un dit Que la moitié De nos problèmes Proviennent du désir De suivre Notre propre voix Sans y arriver Et l'autre moitié De nos problèmes Provient du fait que Parfois Nous réussissons A suivre Notre propre voix Moitié des problèmes Lorsque Nous sommes frustrés De ne pas suivre Notre voix Que Dieu s'y oppose Mais aussi parfois Les conséquences De ce que nous arrivons A mettre en place Mais qui vient purement De nous-mêmes Et qui nous éloignent De Dieu Jésus Jésus Est Celui qui nous ramène Et c'est particulier Dans ce texte Parce qu'il y a Un certain nombre d'images Et on voit Jésus Qui a deux positions Il est par exemple Le prêtre Qui offre le sacrifice Et lui-même Le sacrifice Il est le berger Qui ramène Qui conduit Les brebis Vers les prairies Verdoyantes Mais il est aussi L'agneau du sacrifice Et là il nous présente L'homme sans Dieu Comme perdu Comme égaré Et c'est lui Le bon berger Et dont nous avons besoin Et c'est le deuxième élément Donc les brebis égarées La nécessité d'un berger Et nous verrons ça Dans la cinquième strophe De Esaïe 53 Nous avons besoin D'être guidés Pour ne pas suivre Notre propre voix Mais la sage voix de Dieu Troisième élément C'est que nous suivons Un Messie rejeté Christ a été maltraité Insulté Mise à mort Dans notre paresse Dans notre égoïsme Nous aspirons A une vie bien tranquille J'aimerais que tout Tourne autour de moi Qu'on prenne soin de moi De profiter de ma vie Pour moi-même Sans chercher plus loin Des pensées séduisantes Et dangereuses Le repos Vient de Dieu Pas la paresse Pas le fait D'enterrer mon talent Pour reprendre l'image D'une parabole de Jésus Matthieu 25 Pas le fait de laisser Mes dons uniquement Pour moi-même Pour que j'en profite De manière égoïste Nous suivons un Messie crucifié Son message a été rejeté La vie chrétienne N'est pas nécessairement facile Notre témoignage Ne sera pas toujours bien reçu Il ne s'agit pas D'être défaitiste Il y a parfois Des grandes campagnes D'évangélisation Certains récits Dans le livre des actes Qui nous encouragent Et qui montrent Ce que Dieu peut faire Ce que Dieu réalise Encore actuellement Lorsque des personnes Se tournent vers lui Et cela arrive Chaque jour En grand nombre Et parfois Dans des lieux Très limités Quand on parle de réveil Il y a vraiment L'action extraordinaire Et magnifique de Dieu Parfois aussi Le message est refusé On a même l'impression Que la foi peut régresser Le fait d'être chrétien Devient un handicap À cause des moqueries Des rejets Des critiques vives Et parfois même Hors de période de pandémie Des personnes Qui gardent une belle distance Avec nous Et là c'est pas Qu'une distance physique Mais c'est aussi social Nous suivons Un Messie rejeté Le quatrième élément L'appel à se confier En Dieu À l'image de Christ Lorsque nous subissons L'injustice Sans vengeance Et en dénonçons le mal Et c'est ce que Pierre nous dit Il nous demande D'imiter Christ Dans ce qu'il a d'imitable Bien sûr Personne ne va offrir Sa vie pour payer Pour les autres Mais nous pouvons Imiter Christ Dans notre manière De faire face au mal Il s'en est remis à Dieu Sans souci de vengeance Il aurait pu demander Que le feu du ciel Descende sur ses ennemis Il a prié pour eux Lorsque nous sommes attaqués Et encore plus Attaqués à cause De notre foi Il est normal De répondre Normal d'essayer D'expliquer l'évangile Ce que faisait L'apôtre Paul Dans ses lettres Un de Corinthiens Galates par exemple Ce sont des réponses Aux attaques Contre Paul Et lui défendait Non pas sa personne Mais le message De l'évangile Mais comme Jésus Comme le serviteur Nous sommes appelés A témoigner Aimer Rester fidèles à Dieu Et nous en remettre Entièrement à lui Priez pour ceux Qui vous persécutent Disait Jésus Et il l'a Lui-même Mis en pratique Quel exemple Et puis Nous avons le privilège De pouvoir demander A Dieu La force D'aimer De bénir Les personnes Qui nous font du mal C'est lui Qui peut nous transformer Pour que Nous vivions Ce qui Humainement parlant Est impossible Et on ne parle pas D'une attitude Passive Mais d'une attitude Active Résister au mal Résister au penchant Naturel Choisir activement De bénir D'aimer Refuser toute vengeance Demander à Dieu Son secours Ce sont des attitudes Qui sont actives Au plus haut point Nous arrivons A la cinquième strophe D'Esaïe 53 Et je propose Que nous relisions Ce texte A partir donc Du verset 10 L'éternel A voulu le briser Par la souffrance Si tu fais de sa vie Un sacrifice De culpabilité Il verra une descendance Et vivra longtemps Et la volonté De l'éternel Sera accomplie Par son intermédiaire Après tant de troubles Il verra la lumière Et sera satisfait Par sa connaissance Mon serviteur juste Procurera la justice A beaucoup d'hommes C'est lui Qui portera leur faute Voilà pourquoi Je lui donnerai Sa part Au milieu de beaucoup Et il partagera Le butin Avec les puissants Parce qu'il s'est dépouillé Lui-même jusqu'à la mort Et qu'il a été compté Parmi les criminels Parce qu'il a porté Le péché De beaucoup d'hommes Et qu'il est intervenu En faveur des coupables Le serviteur Mort Ressuscité Et glorifié Est-ce que vous avez remarqué Ce qu'on pourrait appeler Le Jean 3,16 De l'Ancien Testament L'éternel a voulu Le briser Par la souffrance Qui montre Que la mort du serviteur Rentre dans le plan de Dieu Jean 3,16 Jean chapitre 3, verset 16 Donc la version du Nouveau Testament Dit que Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné Son fils unique Ici Dieu a voulu Le briser par la souffrance Et même Selon certaines versions Notamment la Bible La colombe La sommeure Il a plu à Dieu De le briser C'est un thème très fort De ce chant Le serviteur S'est livré En sacrifice Il y a un plein accord Entre l'éternel Et le serviteur C'est en plein accord Que le sacrifice A été réalisé Ce texte parle aussi De descendance De butin La mission Est réussie Le serviteur A vraiment La capacité De justifier Des coupables Et il retrouve Cette position élevée Et les deux dernières strophes Nous montrent Un renversement Complet de situation Celui qui est Celui qui était mort Verset 9 Est vivant Verset 10 Le condamné Verset 8 Est juste Verset 11 Celui qui était impuissant Verset 7 Est vainqueur Verset 12 Et tout au long Et tout au long De ce poème Donc de ce quatrième Chant du serviteur Il y a cette possibilité De suivre les apparences Le serviteur est faible Rejeté Il échoue Il est frappé par Dieu Il meurt Il est enterré Parmi les méchants Mais il y a aussi La possibilité De lire Ce qui s'est vraiment passé Le serviteur humble Est élevé Discret Il laisse pourtant Les rois frappés De stupeur Mis à mort Par les hommes Il porte la faute D'une multitude Apparemment frappé Par Dieu Il accomplit Le plan parfait Du père Mis au tombeau Il est vivant Alléluia Bilan Réussite Total Le serviteur Peut purifier Justifier C'est par le moyen Du sacrifice du serviteur Que l'éternel Va rendre juste Une multitude De personnes Et la vie du serviteur Ne s'arrête pas À la mort Elle va continuer Le serviteur Revenu à la vie Sera élevé L'image du partage Du butin Et familière Aux lecteurs De l'époque C'est le chef de guerre Qui revient D'une campagne victorieuse C'est lui Qui préside Au partage Des richesses Conquises Et il partage Avec ses hommes C'est le temps De la récompense C'est le temps De la réjouissance Des vainqueurs Humilié A baissé Le serviteur Est maintenant Le grand vainqueur Je note Quatre éléments Qui nous parlent Aujourd'hui Premier élément La notion De résurrection N'est pas Une invention Chrétienne Comme on peut Parfois l'entendre En dépit De ce que Certains adversaires De la foi Chrétienne Peuvent dire Ou écrire La résurrection Est présente Dès l'Ancien Testament Et même Dès la Genèse Jusqu'au livre De Daniel Notamment De manière très claire Et ici C'est également Très précis Et c'est une constatation Qui renforce Notre foi Dans la résurrection Dieu La promise Jésus L'a accompli Il ouvre la voie A tous ceux qui le suivent Oui Nous suivons un Messie Rejeté Crucifié Il y aura des épreuves C'est la première partie Mais nous suivons aussi Un Messie Ressuscité Revenu de la mort Avec un corps Glorieux Incorruptible C'est-à-dire Il n'est plus soumis Aux effets du mal Que nous expérimentons Chaque jour Et Que année après année On expérimente De plus en plus concrètement Si la mort Peut apparaître Comme la plongée Dans un trou noir Le serviteur montre Qu'en suivant son chemin Il est possible De ressortir à la lumière Dans une douce Et bienfaisante harmonie Pour partager Les fruits de la victoire Le trou noir reste Le passage sombre Est encore là Mais nous savons ensuite Que cela ne se termine pas là Parce que quelqu'un Est passé avant nous Il y a un éclaireur Qui a ouvert Qui a dégagé Qui a balisé le chemin Deuxième élément La mort du serviteur Donc de Jésus Est le parfait accomplissement Du plan de Dieu Et nous voyons ici De manière extrêmement claire Comment La responsabilité humaine Et la souveraineté de Dieu Coexistent Et je vous propose Trois textes Qui illustrent Très bien Cette complémentarité Tout d'abord Actes chapitre 2 Les versets 22 A 23 Pierre parle à la Pentecôte Et dit « Israélites Écoutez ces paroles Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth En accomplissant par lui Au milieu de vous Des miracles Des prodiges Et des signes Comme vous le savez vous-même Cet homme Vous a été livré Suivant le projet Définit Et la préscience De Dieu Vous l'avez arrêté Vous l'avez fait mourir Sur une croix Par l'intermédiaire D'hommes impies Actes chapitre 3 Verset 14 A 18 Mais vous Vous avez Renié Celui qui était Saint et juste Et vous avez demandé Qu'on vous accorde La grâce d'un meurtrier Vous avez fait mourir Le prince de la vie Que Dieu a ressuscité Nous en sommes témoins C'est par la foi En son nom Qu'il a raffermi Celui que vous voyez Et connaissez C'est la foi en Jésus Qui a donné à cet homme Une entière guérison En présence de vous tous Maintenant frère Je sais que vous avez agi Par ignorance Tout comme vos chefs Mais Dieu a ainsi Accompli Ce qu'il avait annoncé D'avance Par la bouche De tous les prophètes A savoir que son Messie Devait souffrir Et puis Chapitre 4 Versets 27 et 28 Il est bien vrai Qu'hérode et Ponce Pilate Se sont liés dans cette ville Avec les nations Et les peuples d'Israël Contre ton saint serviteur Jésus Que tu as consacré par l'onction Ils ont accompli Tout ce que ta main Et ta volonté Avait décidé d'avance A chaque fois Les hommes sont responsables D'avoir condamné D'avoir fait mettre à mort Le juste L'envoyé de Dieu Et à chaque fois Ils accomplissent Le plan de Dieu Dieu accomplit souverainement Tout ce qu'il a décidé Et les êtres humains Sont clairement responsables De leurs décisions De notre côté Nous n'arrivons pas A mettre ces deux éléments-là Ensemble Nous ne comprenons pas Comment les deux sont possibles Mais la Bible Et ces trois passages En extrêmement clair La Bible affirme que Dieu accomplit souverainement Son plan L'homme est pleinement responsable Nous sommes donc Pleinement responsables De nos actes De nos choix De nos décisions Il n'est pas possible D'invoquer la fatalité Ben oui c'est comme ça Dieu l'avait prévu J'ai péché Mais c'est Dieu qui l'a prévu On ne peut même pas dire Que c'est vrai Que j'ai fait le mal Mais ce n'est pas grave Parce que Dieu l'a changé En bien Non Nous sommes vraiment responsables Et cela nous pousse A vraiment être conscients De la portée Que nos actes Nos pensées Nos paroles Peuvent avoir Pourtant Rien n'échappe A la souveraineté de Dieu Ce qui veut dire aussi Que rien Ni même Ni des actions humaines De qui que ce soit Ni les catastrophes naturelles Ni un virus N'empêche Dieu De réaliser son plan Tout est dans la main de Dieu Et cela nous rassure Et puis bien sûr La bonne nouvelle De l'évangile C'est que l'élément Essentiel A déjà été réalisé La victoire décisive A été remportée Par le serviteur Troisième élément Christ Christ est ce chef de guerre Ce roi Ce texte d'Esaïe 53 Le psaume 110 Montre que si le serviteur Est venu humblement Il repart victorieusement C'est Christ Vainqueur Qui entre au ciel Il a dépouillé ses ennemis Il remporte la victoire Et je vous propose Cinq bénédictions Liées à l'ascension C'était jeudi Mais nous pouvons nous les rappeler Et nous souvenir Donc malgré le départ L'ascension Est vraiment une fête Une belle fête Pas parce que Jésus N'est plus physiquement présent Mais bien pour ces cinq raisons Première raison Jésus n'est plus limité A un seul endroit Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde Matthieu 28.20 La fin de l'évangile Cela est possible Depuis l'ascension Même Bien sûr Le corps de Christ Reste à un endroit Il est présent Partout Par son esprit Donc Notre communion Avec lui Est supérieure A celle que Pouvait avoir Ceux qui ont côtoyé Jésus Pendant son ministère terrestre Il le voyait Mais n'avait pas La même communion Que lui Que nous avons maintenant Avec lui Donc Même si on peut dire Oh j'aurais tellement aimé Voir Jésus Mais nous avons une communion Maintenant Qui est bien plus forte Que ce que les disciples Pouvaient avoir Par exemple Deuxième élément L'humanité rentre au ciel Le serviteur vainqueur Qui Selon Esaïe 53 Verra la lumière C'est Jésus Jésus qui rentre au ciel C'est le premier Premier homme C'est possible Et c'est donc une réalité Qui sera notre réalité Si nous reconnaissons Jésus Comme sauveur Et comme maître Troisième élément L'ascension confirme L'ascension confirme Que Jésus est bien Dieu Qui paye pour les coupables La résurrection a montré L'acceptation du sacrifice L'ascension le confirme Il a porté mon péché Il est déclaré juste Le sacrifice est accepté Je ne vais pas essayer De gagner mon pardon Christ a tout fait Je vis maintenant Dans sa dépendance En ayant Par exemple La même définition Du bien et du mal Que lui Pas celle de la société Celle que Dieu A voulu Je marche A la suite De celui Qui s'est abaissé Mais qui maintenant Est élevé Qui est roi Le quatrième chant Du serviteur Avait commencé Voici mon serviteur Il prospérera Il montera Il s'élèvera Il sera très haut placé Esaïe 52 verset 13 L'humiliation est terminée Le serviteur Est ce roi Qui règne Et tous les siens Se rangent derrière lui Et bénéficient de sa victoire Quatrième bénéfice Il est intervenu En faveur des coupables Verset 12 Où il a intercédé En faveur des coupables Donc ce verset 12 D'Ésaïe 53 Jésus a prié Pour ses bourreaux Il souffrait Physiquement Il était dans La plus grande détresse Il était exposé A l'humiliation La plus profonde Et puis surtout Il était revêtu Du péché des siens Il était séparé du Père Il a prié Il a demandé au Père De pardonner les péchés De ceux qui le mettaient à mort Qui se manquaient de lui Parce qu'il ne savait pas Ce qu'il faisait Il a prié Pour des coupables Mais ce ne sont pas Les seuls coupables Pour qui il prie Pas les seules personnes En faveur de qui il intercède Nous l'avons lu tout à l'heure Je vous écris ces choses Afin que vous ne péchiez pas Si quelqu'un a péché Nous avons un avocat Auprès du Père Jésus-Christ Le juste 1 Jean 2 1 Donc on retrouve Cet impératif De ne pas pécher Mais si nous péchons Chaque fois que nous péchons Plusieurs fois par jour Au moins Christ est auprès du Père Pour lui rappeler J'ai payé Pour cela Bien sûr Dieu le sait Heureusement Christ n'est pas en train De rappeler à quelqu'un Qui perd la mémoire En disant Mais tu te souviens Il s'est passé un truc Il y a un moment Mais c'est une image Une image pour nous aider A réaliser L'ampleur du pardon Illustrer le fait Que Jésus prie le Père Il intercède pour nous Romain 8 34 Par Christ Dieu le Père Nous est pleinement favorables Nous sommes donc Nous aussi C'est coupable Nous sommes Nous ainsi De ceux qui ont Crucifié Jésus Par nos fautes Notre désobéissance Notre orgueil Notre dureté Jésus nous déclare Justes Et il agit en nous Pour nous rendre Justes Le règne actuel De Christ Est donc Ce qui nous rassure Nous avons cette vraie paix Avec Dieu C'est tellement réconfortant En cette période De pandémie En cette période D'incertitude En cette période Où l'avenir est flou Les informations Sont contradictoires Nous ne savons pas Comment reprendre Une vie normale Comment nous pourrons Nous voir Comment sortir librement En maintenant Une certaine distance Nous savons Que Christ règne Qu'il transforme Ses enfants Nous savons Que son règne Est éternel Qu'il partagera Sa victoire Avec tous ceux Qui l'ont suivi Sur le chemin difficile Qui mène à la croix Et finalement Je préfère ça Je préfère d'avoir Ce qui est certain Et ce qui est inconnu Comme nous l'avons Plutôt que le contraire Je m'explique Je préfère avoir Toutes les inconnus Maintenant Avec les difficultés Mais savoir Qu'au bout du chemin Et pour l'éternité Il y a cette certitude Que notre Seigneur Règne Et partagera Ce butin avec nous Plutôt que de dire C'est bon Le virus est vaincu Tout reprend normalement On a toutes les garanties Qu'il faut au niveau sanitaire Mais on ne sait pas Ce qui se passe Après la mort Je préfère nettement Notre situation L'inconfort actuel Mais la certitude Que nous sommes accompagnés Par Christ Qu'il est là Qu'il règne Et qu'au bout du chemin Il sera là Cinquième élément L'envoi du Saint-Esprit Et ça ce sera Pour Pointe-Côte Ce sera pour la semaine prochaine Donc je vais Ne pas développer ce point Donc la cinquième conséquence De l'ascension Dans ce poème D'Ésaïe 53 Nous voyons que Par sa mort Le serviteur justifie Des coupables Et il accomplit Le plan glorieux du salut C'est un texte Qui nous montre Tout un panorama Du plan de Dieu Le passé Avec cette œuvre Accomplie du serviteur Le plan de Dieu Était mis en œuvre Malgré Et avec L'opposition des hommes Même des puissants Un regard vers le passé Qui montre la puissance De Dieu Sa maîtrise Parfaite De tous les événements L'étendue de sa souveraineté Et toute sa sagesse Lui qui continue A justifier des coupables Tout en restant juste Le présent Ce Dieu qui règne Il n'a pas changé Il est toujours ce Dieu sage Et souverain Et il règne maintenant Le serviteur règne au ciel Il a reçu tout pouvoir Il intercède pour les siens Et il est celui Que nous devons suivre Et puis le futur Et puis le futur Il règnera longtemps Ésaïe 53-10 Éternellement Tous ses ennemis vaincus Même le diable Et la mort Son règne Pourra pleinement Être établi Par le serviteur Dieu vient annuler Les conséquences De la faute d'Adam Qui avait fait entrer Le péché dans le monde Entrer le mal Et mieux encore Alors qu'Adam et Ève Pouvaient pécher Ceux qui seront avec lui Gouteront sa présence Sans même pouvoir Commettre le mal Sans être tenté Par un serpent Le diable lui sera En enfer Tourmenté Avec l'ascension de Christ Nous entrons dans cette Dernière période de l'histoire Et nous attendons la prochaine Sachant qu'elle sera Vraiment belle Par sa mort Le serviteur justifie Des coupables Et accomplit Le plan glorieux Du salut Je vous propose Quelques instants de silence Et je terminerai Par la prière 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 Merci Père Pour ce don Du serviteur Merci pour le chemin Suivi Avec toutes les conséquences Que cela implique Merci pour cette vie Offerte A la place de coupables Merci pour cet amour Manifesté jusqu'au bout Merci aussi parce que Cette victoire Remportée Est aussi la nôtre Non pas que Nous ayons un quelconque mérite Mais nous en partageons Les bénéfices Merci pour ce don Que tu nous fais Merci pour l'assurance De la présence de Christ Par son esprit En chacun de ses enfants Et merci aussi parce que Dans ce monde Bien Chamboulé Bien Limité Et souillé Par le mal Et bien nous avons Une perspective Glorieuse Parce que Christ A ouvert la voie Merci notre Dieu Pour les privilèges Dont nous bénéficions Sans mériter La moindre goutte Merci notre Dieu De pouvoir nous confier en toi Et te laisser les rênes De notre vie Amen Je vous invite A continuer Dans cette idée De Christ Qui règne au ciel Avec le chant Christ est roi Il règne Nous attendrons La pleine réalisation De ses promesses Et son règne Sur la création Renouvelée Christ est roi Dans son âme Des rois Des rois Des rois Des rois Christ est rois Christ est rois Christ est rois Christ est rois Des rois Les croyants Les croyants De tous les âges Portent son nom Sur leur cœur Dans l'épreuve Ils gardent courage Car leur Dieu Est un sauveur Qui vont par toute la terre Annoncer le Fils béni Fier de porter Fier de porter leur bannière Sur laquelle il est écrit Christ est rois Christ est rois Christ est rois Des rois Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui Ils sortiront de leur tombe car en lui ils ont la vie Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays Et l'hymne sera un psaume à la gloire du Messie Christ et moi, Christ et moi 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 Une manière de montrer que nous croyons que Christ est roi est la prière lorsque nous nous adressons au roi des rois Je vous invite à vous incliner dans la prière pour remettre nos vies, nos situations mais aussi le monde dans lequel nous vivons Nous prions Merci notre Dieu, notre Père parce que Christ est roi Merci parce qu'il règne actuellement Merci pour cette œuvre parfaite du Serviteur qui assure le pardon, la paix, la vie renouvelée à tous les siens Merci aussi parce que nous pouvons vivre ces célébrations malgré la distance physique et les mesures sanitaires Nous voulons prier pour les personnes qui passent par l'épreuve Le deuil La maladie Le chômage Les tensions familiales Ou la solitude Notre Dieu, je te prie d'apaiser De soutenir D'accorder selon ta volonté guérison du corps si tu le souhaites Je te prie de renouveler les forces de ceux qui sont abattus Nous voulons prier pour les enfants et les jeunes qui sont dans une période cruciale notamment liée à leur avenir Je te prie de donner la sagesse aux parents et aux jeunes notamment lorsqu'il y a des choix d'orientation à faire Je te prie pour que chacun utilise aussi ce temps pour peut-être casser la routine de rendez-vous formel et de retrouver une communion plus vraie plus profonde plus riche avec toi Que chacun de tes enfants ait à cœur de retrouver cette communion avec celui qui est sauveur et seigneur Que la prière et la parole enrichissent cette communion Nous te prions aussi pour que les autorités prennent des décisions sages en vue notamment de ce 27 mai Nous prions pour que ces déclarations soient prises en accord avec les valeurs du royaume mais qu'elles n'excluent personne surtout pas les plus faibles Nous prions aussi pour les églises les organisations de camps entre les annonces du 20 mai et celles du 27 mai Nous voulons prier pour que les mesures prises soient respectueuses des autorités et soucieuses de la santé des personnes Je te prie de donner prudence et inventivité Je te prie de donner la bonne manière de réfléchir afin que les églises, les camps gardent ce qui est essentiel et n'hésite pas à changer ce qui fait partie des coutumes humaines Il y a besoin de toute ta sagesse pour avoir les bons choix et avoir le discernement pour cela Nous voulons compter sur toi Je te prie tout particulièrement d'éclairer par ton esprit les organisateurs des Canjabs, Croix et Bouge, le cycle formation jeunesse dans les décisions concernant les activités d'été Je te prie aussi pour toutes les personnes qui sont dans la crainte de la maladie la crainte du déconfinement la crainte de retrouver une vie difficile ou la crainte devant les défis et les questions Je te demande de donner la paix à tes enfants l'intelligence spirituelle aussi pour vivre dans ce monde avec prudence et confiance Nous voulons aussi prier pour les pays qui manquent de soignants de médicaments d'accès à l'eau Ô Dieu, donne aux plus riches de ne pas être égoïste dans la manière de gérer les richesses notamment au niveau déjà des pays et montre-nous ce que nous pouvons faire à notre échelle Alors que le Ramadan se termine donne aussi à tes enfants d'être protégés des excès donne à de nombreux musulmans d'être délivrés de pratiques stériles et qui ne produisent que peur et incertitude Je priais pour que tu leur donnes de trouver la vraie liberté en Christ parfait serviteur venu pour le salut d'une multitude Renouvelle notre foi tout au long de cette semaine qui s'ouvre montre-nous concrètement aussi comment être sel et lumière là où nous sommes placés Aide-nous aussi à savoir utiliser les moyens technologiques pour garder et entretenir les liens humains lorsqu'il n'y a pas d'autre manière de faire Amen Quelques annonces Le programme pour les enfants qui va suivre la prière mercredi Il y a des réflexions en cours notamment au niveau du conseil des anciens conseils d'église pour savoir ce qu'il sera possible de vivre dès que les autorités dès que la situation sanitaire le rendra possible Il y a ce vif désir de se revoir mais aussi la nécessité de se protéger et de protéger les autres Alors il y a des plans de protection à mettre en place Nous vous tiendrons courant de l'avancée de nos réflexions Merci de prier aussi Nous avons besoin d'être éclairés par l'esprit besoin de sagesse Idem donc pour les camps je l'ai dit rejoignez moi aussi dans cette prière Priez pour les camps prier pour que la parole de Dieu puisse être annoncée mais pas à n'importe quel prix Il y a besoin là aussi que les organisateurs soient soutenus et guidés par Dieu Et puis bien sûr merci aussi de prier pour tout ce qui concerne le domaine technique Il est probable qu'on va devoir utiliser ces moyens pour nos rencontres Priez pour tout ce domaine là Mathieu et Rachel ont beaucoup investi On peut prier pourquoi pas il y ait d'autres personnes et là aussi pour que ces éléments là qui nous ont tellement bien servi continuent à nous servir Dimanche prochain un texte d'actualité Esaïe 55 pour la Pointe-Côte et vous verrez ça va encore bien bien aller avec la fête que nous vivrons donc ce dimanche prochain Esaïe a tellement de richesses tellement de choses en germe qui vont s'accomplir dans le Nouveau Testament nous verrons donc en Esaïe 55 dimanche prochain un magnifique texte encore une fois et je propose de terminer cette rencontre avec la promesse de Jésus à la fin de l'évangile de Matthieu je lis tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre allez faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde que Christ qui a promis sa présence chaque jour à chacun des siens vous bénisse qu'il soit votre soutien et votre guide tout au long de la semaine Amen